Oh non! Un vampire! Ah! Hum! Mon déjeuner! Ah! Ce film est tellement effrayant. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Je n'arrive pas à détourner le regard. Et reviens ici! Essaye de m'y forcer! C'est gênant. Je fais de mon mieux. Cours! Nage! Fais quelque chose! Peu importe. Oh non! Ce n'est pas bon. Je n'ai plus de pop-corn. Oh! C'est tellement énervant. Pause! Ne bougez pas! Je m'amusais tellement. Je suis toujours affamée. Chaque soirée ciné a besoin d'encas. Je suppose que je vais devoir m'en passer. Ça m'a vraiment fait mal au cou. Attends! Quelqu'un nous regarde? Et toi? Est-ce qu'elle me parle? C'était vraiment pas gentil. Tu penses à ce que je pense? Allons-y! Hein? Où sont-ils passés? Wow! Tu maîtrises vraiment le regard méchant? Qu'est-ce qui vient de se passer? Salut tout le monde! Salut! Comment ça va? Je suis beau. C'est mon coquillage portable. Oh! Un cheveu n'est pas à sa place. Je suis occupée. Je dois filer. J'ai besoin d'une collation. Oh! Je sais! Vous pouvez me faire quelque chose? Vous allez adorer ça. Ouah! Regarde ça! Tu peux ouvrir en premier. Voyons ce qu'il y a ici. Attends! C'est décevant. J'espérais quelque chose de plus. Qu'est-ce que je vais en faire? Je suis contente que ce ne soit pas mon plat. Ah! J'ai trouvé! Oh! Ça a l'air mignon! Je sais, hein? C'est adorable. Je veux dire... Je sais ce que j'ai entendu. Oh! Ça a l'air amusant. Ce sont des mini-queues de sirènes. Hé! Qu'est-ce que c'est? On dirait du corail. Je suis tellement heureuse. Elle est facilement satisfaite. Je ferai mieux de commencer. Je vais casser l'œuf dans le bol. C'est la partie la plus facile. Je ferai mieux de tout mélanger. Je veux que ce soit lisse. Ça me semble correct. Il est temps de les mettre au four. Je veux qu'ils soient dorés. Mais ils ne sont pas assez bien. Je vais les tremper dans du chocolat rose. Ça les rendra bien sucrés. Il est temps de les décorer. Ce ne sera pas un ours ordinaire. Il sera un vampire. Il me rappelle mon ours en peluche. Wow! Incroyable! C'est mieux que je ne l'imaginais. Hum! Ça est difficile. Wow! Tu as fait ça toi-même? Ça me donne une idée. Mettons-nous au travail. Je commencerai par la déco au chocolat. Je ferai tout le tour du haut. Puis je fais de même en bas. Ça me semble bien. Ensuite, je tremperai une queue dans le chocolat. Je dois enrober le bord. Je vais la coller ici. Maintenant, passons à la partie suivante. Je vais devoir ajouter un peu d'éclat. Ça la mettra en valeur. Je vais ajouter plus de décoration. Et ça devrait le faire. Wow! C'est une œuvre d'art. Hum! Je suis impressionnée. C'est plutôt bien. Hum! Je sais et je veux le manger. Oh non! Tu ne le feras pas. Hum! Oups! C'est pour moi, tu te rappelles? Je le savais. Wow! Bon travail! J'espère que ça te plaît. Je suis impatiente de le goûter. Hum! C'est délicieux. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Ok! Essayons celui-ci. Oh! Regardez ça! C'est dommage de le manger. C'est la collation qui mord en retour. Ils ont tous les deux un goût délicieux. Vous gagnez tous les deux. Wouhou! Hum! Je l'autorise. J'aime une manucure fraîche. Et moi, j'aime le sang frais. Hé! Arrête! Oh! Raté! J'y étais presque. C'est l'heure d'un nouveau défi? Ah ah! Effectivement! Comment elle fait ça? C'est vraiment important. Tu peux y aller en premier. Oh! Merci! Wow! C'est tellement coloré! C'est comme un arc-en-ciel dans mon assiette. Pas mal! Pas mal du tout. À toi! Allons-y! Pas peau crule! Des globes oculaires tout mous! Berc! Dégoutant! Comme maman le faisait autrefois. C'est le pire! Je dois les goûter. Je ne peux pas résister. Celui-ci a l'air juteux. J'adore quand ils éclatent. Hum! Tellement bon! Et bien visqueux! Je vais tomber malade! Mais ça t'est dit! Hein? Sérieusement? Je ne prends aucun risque. T'es pas croyable! Reste simplement en arrière. Attends une seconde! J'ai une idée! Il me faudra un mixeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras bientôt. Je vais déposer les yeux dans le mixeur. Ça me donne faim. Puis j'augmente la puissance. Attends! Ah! Ma couleur préférée! C'est bizarre! J'ai des moules à glace. Je vais y verser le jus. Et maintenant j'attends. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Entre-temps, je peux avoir mon sommeil réparateur. Non pas que j'en ai besoin. C'est mon tour! Je vais verser ça dans une casserole. J'adore cette couleur. Ensuite, j'ajouterai de la poudre de gélatine. Et un peu de sucre. Je vais tout mélanger. Je vais le laisser bouillir. J'ai besoin qu'il soit bien épais. Je peux le retirer du feu maintenant. Je vais le verser dans un moule en forme de cœur. Hum! Délicieux! Maintenant, je vais les congeler. Je vais les retirer du moule. Il y a encore du travail à faire. Je dois les casser. Ensuite, je les remets dans le moule. Je vais les congeler à nouveau. Wow! Ça a l'air génial! Le résultat est tellement réussi! Lexi sera impressionné! Je le sais! Qu'est-ce que… C'était fort! Regardons mes glaces! Wow! Elles tremblent! Juste comme je l'avais prévu. Hé! Donne-les-moi! Je l'ai fait avec amour! Et moi, avec des globes oculaires! Euh, merci. Cette partie me rend tellement nerveuse. Je vais commencer avec la glace à l'eau. Hum, c'est moelleux. Ça veut dire que c'est bon. D'accord, essayons le cœur ensuite. Des yeux et un cœur, nous tenons un thème. Wow! Je ne m'attendais pas à ça! Dis-moi que c'est une bonne chose! Alors, qui a gagné? Vous deux! Ah! Mais en réalité, c'est moi. Ok, je peux le faire. C'est juste de la cuisine. Ça ne doit pas être si difficile. C'est parti! Oups! Oups! C'est normal! Oh! Je sais ce qu'il faut faire. Je vais frapper l'œuf cette fois-ci. Prends ça! Ha! Je l'ai eu! Euh, ce n'était pas bien mieux. Tu t'en prends à la mauvaise personne, l'œuf. Pose cette batte. Regarde! Je vais laisser tomber l'œuf en douceur. Et je peux retirer la coquille. Pas mal, hein? Waouh! Tu es super douée en cuisine! Merci, c'est très gentil. Que s'est-il passé? C'est un défi culinaire! Tout le monde aime les donuts, pas vrai? Je suis trop distinguée pour en manger, mais je vais essayer. Je les ai achetés en magasin. Mais je vais apporter quelques améliorations. Je vais ajouter de la crème sur le dessus. Et maintenant, la meilleure partie, je vais empiler les donuts les uns sur les autres. Je vais construire une tour. C'est le dernier, mais je n'ai pas terminé. Je rajoute de la crème au sommet. Ensuite, je sauvre poudre de bonbons. Comment rivaliser avec ça? Non! Oh, ce n'est pas grave, tu vois? C'est un désastre! C'est fichu! Ça me facilite grandement la tâche. Faut que j'y aille. J'ai ce qu'il faut pour relever ce défi. Où est-ce que c'est? Ah! Le voici! Ça va certainement m'aider. Je ferai mieux d'y retourner. Aïe! Qui a mis ce mur-là? Vous n'allez pas croire ce que j'ai. Je le gardais pour une occasion spéciale. Ne faites pas attention aux bestioles. Chaque donut a besoin d'un trou. Ah! Je savais que ces leçons de boxe seraient utiles. Ça ressemble à un donut. Mais j'ai besoin de garniture. Ils seront parfaits. Personne ne saura que j'étais ici. Euh... Bonjour. Oh! Je n'ai jamais été là. C'était le crime parfait. Je vais ajouter de la crème autour du donut. Ça va être extraordinaire. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je mets un bonbon sur la crème. Hum! Je mangerai certainement ça. J'ai fini, Tina! Hum! Il a l'air mieux que le mien. Au moins, tu as essayé. Vous avez des styles différents, mais il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. Félicitations! Wouhou! Oh! Waouh! C'est une belle miette d'idiction. Vous avez compris? Hein? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire. Un délicieux sandwich. Bah les pattes, la vieille. Ne sois pas si mal élevée, jeune fille. Wow! Attendez! Pas de manque de respect ici. Désolé, grand-père. Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum! Laisse-moi réfléchir. Oh! Je sais! J'ai ce qu'il faut. Hum! L'odeur est normale. Voilà! Tiens! Attrape! Oh! Qu'est-ce que c'est? Du pain? C'est tout ce que j'ai. Ça va être trop facile. Je sais quoi faire. Je place l'œuf dans une tasse. Un petit coup sur la coquille. Hein? Je pensais qu'il se fissurait. Ah! Ça y est! Ça pourrait prendre un certain temps. Doucement. Un faux pain et tout sera fini. Je dois retirer délicatement la coquille. Je t'ai eu. Ça a un côté relaxant. Je sens ma tension se dissiper. C'est comme un puzzle. Oh! Ça, c'est un gros morceau. Ouf! J'ai terminé. Passons maintenant à la partie la plus amusante. Je vais le tremper dans ce pot. Faut colorer l'œuf. C'est trop mignon. Ensuite, je le coupe en deux. Je dois faire attention à mes doigts. Ils auraient le même goût qu'un œuf. J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante. Sans oublier la tomate. Encore du fromage et de la mayonnaise. Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus. Mais je n'ai pas terminé. J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame. Un peu de garniture et le tour est joué. Un sandwich œuf joli et savoureux. Hum, ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter. Mon travail est terminé. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai encore quelques tours dans mon sac. J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget. Pourquoi devrais-je faire tout le travail? Je mets le fromage ici. Ensuite, je tourne. Oh, c'est comme une séance d'exercice. On dirait une sportive de haut niveau. Je mets un bol pour le fromage râpé. Encore un peu, c'est suffisant. Ensuite, il faut une touche de couleur. J'utilise du colorant alimentaire rouge. Maintenant, je mélange les deux pour que le fromage absorbe la couleur. C'est plutôt joli. Et voilà, c'est tellement vivant. Je mélange du fromage avec d'autres couleurs. Quelle est la prochaine étape? Ah ah! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur. Je vais le presser dans le pain. Je fais pareil avec ce morceau. Maintenant, j'ai deux cœurs. Je t'aime. Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche. Comme ça. Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur. Il faut maintenant que je le fasse briller. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Concentre-toi sur ton propre sandwich. Hum, bien doré. Ça sent bon. Ah, délicieux. Regardez ça. C'est tout fondant. C'est parfait. On devine déjà qui va gagner. Ne sois pas trop confiante. Qu'en penses-tu, grand-père? Très créatif, Meg. Cela a l'air savoureux. Oh, un sandwich au fromage grillé. Ouah, il est multicolore. Hum, c'est un match nul. Vraiment? Ça me va. Cela me semble juste. Quelle belle journée. Oh, waouh. Hum, ces fraises ont l'air si juteuses. Des pommes, des fraises, du raisin. Hum, je les aime tous. Hum, c'est le pique-nique idéal. Tu sais, je l'ai mérité. Moi aussi, je veux manger des fruits délicieux. Hum, mais je n'ai pas d'argent. C'est si frustrant. Hé, un orangé. Des oranges sucrées et juteuses. Il me l'est faux. Ok, l'arbre, sois généreux. Wow. Hum, ça risque d'être plus délicat que je ne le pensais. Je dois y réfléchir. Si je suis de cette taille-ci et que l'arbre est énorme, je dois essayer de sauter. Oh, si près du but. Mais ça ne va pas marcher. J'ai une idée. Je peux peut-être utiliser cette bouteille de soda. Si je fais des entailles à la base de la bouteille, comme ceci. Ensuite, je perce un trou dans chaque rabat. Puis, je fais passer la corde à travers le trou. Je fais pareil pour chaque côté. Maintenant, je vais passer la corde dans un tube en plastique. J'ai un cueilleur d'orange. Je crois que c'est le terme technique. Lorsque je tire sur la corde, la bouteille s'ouvre. Tu es à moi, orange. Ha, je l'ai eu. Ça a fonctionné à merveille. Je suis tellement contente. J'ai hâte de la manger. Il n'y a plus qu'à l'éplucher. Je vais me régaler. Je n'ai plus besoin de ça. Hum, hop, dans ma bouche. Hum, délicieux. C'est sucré et juteux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas honte? Ma journée est gâchée. Assurez-vous qu'on voit bien ma robe. Vous filmez-la? Salut tout le monde. Merci beaucoup pour les cadeaux d'anniversaire. Vous êtes une star, madame. Est-ce qu'on a filmé le déballage de ce cadeau-là? Pas encore. Et action. Bon sang, quel suspense. Je me demande ce que c'est. Je n'y crois pas. Ah, les amis, regardez ça. C'est génial. Essayons-le. C'est parti. Regardez ça. Il y a tellement de bulles. C'est trop cool. Et attention. Mon oeil. Coupez, coupez. Trop drôle. Je pourrais peut-être faire mes propres bulles. Beurk. Ah ah. Voici ce dont j'ai besoin. Je prends. Hum, j'ai besoin de quelque chose à tremper dedans. Oh, je sais. Cette paille est parfaite. Heureusement que je n'ai pas sorti les poubelles aujourd'hui. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de quelques pailles supplémentaires. C'est si coloré. Maintenant, j'ai besoin d'un élastique pour les attacher ensemble. C'est comme une méga paille. Maintenant, il me faut du savon pour le mettre sur un plateau. Ensuite, j'y ajoute de l'eau. Et je peux plonger les pailles dans l'eau. Il faut qu'elles soient toutes enduites de savon. Maintenant, j'allume mon sèche-cheveux. Ça marche. Ça fait plein de bulles. C'était si facile. Youpi. Prête, mamie? Donne-moi une seconde. On va avoir besoin de ça. Ouh, de la glace. Je suis tellement heureuse. Ahem, c'est la mienne. Plus maintenant. Ah, je sais ce qu'il faut faire. J'ai un gâteau licorne tout mou. Ouais, j'ai vu mieux. Je pensais que ça fonctionnerait. Je te l'échange contre un beignet. J'adore les beignets. Tu peux prendre la glace. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Ha! Je prends la glace. Enfin, la moitié. Je ne peux pas résister. C'est à moi. Attends une seconde. J'ai une idée géniale. Je vais couper le donut en deux. Comme ceci. Je vais séparer les deux moitiés. Ensuite, je vais prendre la glace. Je la place sur un côté du beignet. Ça a l'air bon. Mais je n'ai pas terminé. J'ajoute des biscuits. Je les casse en deux. Ça lui donnera du croquant. Je continue sur tout le tour. Je pose ensuite l'autre moitié du beignet par-dessus. Un savoureux sandwich à la crème glacée. Voyons ce que ça donne. Waouh! C'est tellement bon! Je suis un génie culinaire! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est délicieux! C'est une dinguerie! Bon travail, ma chérie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je garde toujours un cône pour les cas d'urgence. C'est quoi ce délire? Tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Je sais! J'ai besoin de ce plateau à muffins. Regarde ça. Je vais le mettre à l'envers. J'ai rempli une poche à douille de pâte à tarte. Je la mets autour de la plaque à muffins. Je la monte. Je prends mon temps. Je ne veux pas de trou. Ensuite, j'ai besoin de sucre. Je le saupoudre sur la pâte à tarte. Ça lui donnera un goût sucré. Maintenant, je vais la mettre au four. Elle est belle et dorée. Je vais la retirer de la plaque à muffins. Je la retourne. Voilà une petite tasse en pâte. Ensuite, j'ai besoin de ma glace. J'en prends une cuillère et je remplis la tasse. Ça a l'air délicieux. Ce sera sucré, froid et croquant. Voyons voir. Oh, wow! Je vais goûter. Tu n'as qu'à t'en préparer. Hein? Où est-ce qu'elle est allée? Mamie? Regardez! Je suis un mignon et j'aime les bananes. C'est vraiment bizarre. Comment tu as fait ça? Ah, ces bananes ont l'air chers. J'ai hâte de commencer. Oups! Aïe! Hé, c'est quoi ton problème? C'était un accident. Ça ne se reproduira plus. Ces petites choses sont bien glissantes. Tu ne trouves pas? Aïe! Ma tête! Pourquoi est-ce que la pièce tourne? Tu me fais rire, mamie. Laisse-la. Elle peut dormir. Je dois trouver quelque chose. Un instant. Je crois que je sais quoi faire. Je vais placer les perles d'or dans cette centrifugeuse. Il me faut un verre. Je ne veux pas en mettre partout. Et maintenant, je peux l'allumer. Wow! Regardez-moi ça. Du jus frais et doré. Peut-on faire mieux? Maintenant, je vais mettre des bâtons de glace dans les bananes et je les trempe dans le jus. On enduit bien. Comme ça. Wow! Elles ont l'air délicieuses. Tina, j'ai terminé. Wow! Je n'ai jamais rien vu de tel. Euh, mamie? Que... Que s'est-il passé? Tu as déjà fini? Euh... Tu en dis quoi? Eh bien, c'est facile. Tu as gagné. Bon travail! Des bananes! Oh mon Dieu! Je suis si heureuse. Ouais, ça me semble juste. Je vais poser les tasses. T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon. Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé. J'espère que ça va te plaire. En plus, j'ai des bonbons. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et j'ai une dernière surprise. Une délicieuse saucisse. Attends, ça va suffire? On est... Trois? Mais il n'y a qu'une saucisse. Ça ne va pas marcher. Je peux peut-être la casser en trois? Vas-y, tu peux le faire. Montre à cette saucisse qui est le boss. Oh, ça ne casse pas! Oh! Oups, désolé, papa. Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde! Oh oui, c'est un problème. Un, deux, trois, il n'y a qu'une saucisse. Il faut qu'on réfléchisse. J'ai peut-être la solution. Regarde ce petit gadget. C'est pile ce qu'il nous faut. Allô, j'aimerais passer commande. Oh, regarde ça, Madison. Ça va couper ta saucisse sans problème. On va essayer. Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou. Les lames de métal vont trancher la saucisse. Comme ça. Wow, c'était trop facile. Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable, recule. Pas si vite, ma chérie. Je vais te le mettre sur une assiette. Tiens. Merci. Ouvre grand. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie. Profite de ton goûter, ma chérie. Tiens, nounours. Oui, bon garçon. Tu devrais lire ça. On a attrapé un voleur de chat dans la ville. Hein? C'était une blague. Oh, d'accord, j'ai compris. Madison? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien. Pas de problème. Je vais me préparer. Ok, c'est bon. On y va, mon chien? Attends. N'oublie pas le sac à caca. Oh, beurk. Je veux pas le prendre. Bon, d'accord. Je vais venir avec toi. Qu'on en finisse. Moi qui voulais rien faire aujourd'hui. C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins. Hé, ça arrive à tout le monde. Pfiou! Qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie. C'est toi qui voulais un chien. Oh, ok. Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher. Ça pue. Désolée, mais j'y arrive pas. On ne peut pas le laisser là. Je sais, je peux utiliser ta pince à cheveux. Je peux attraper la crotte avec. Regarde bien. Je vais la mettre à l'intérieur du sac. Ensuite, je ramasse le caca. Sans avoir besoin de le toucher. Plus qu'à retourner le sac. Et c'est bon. Hop, à la poubelle. J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache. Et je te rends ta pince. Allez. Rien de tel qu'un verre de jus d'orange frais. Je peux en avoir, mamie? Oh, bien sûr, ma chérie. Mamie ne t'a pas oublié. Ne fais pas ça. Il suffit de verser le jus. Quoi? C'est tout? C'est pas grave. J'ai une idée. Je vais apporter quelques modifications à cette paille. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais la mettre dans le verre de grand-mère. Retourne-la, grand-mère. Oh, d'accord. C'est la partie la plus amusante. Mon verre se remplit. C'est magique. C'est quand même mieux. J'ai hâte. Oh, tu m'as piégée. Ce n'était pas très gentil. Chut. Tu gâches le moment. Viens avec moi. Hein? Comment tu as fait ça? C'est mon petit secret. Prête? Prépare-toi à perdre. C'est parti. J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg? Qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez. Hmm. Ça me donne une idée. Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'œuf. Beurre? Que dégoûtant. Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc. Plutôt cool, hein? Waouh! Je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh, ça ne va pas du tout. On pourrait dire que mon plat est comme neuf. Très drôle, Meg. Ce n'est pas fini, mamie. Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe! J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend? Hmm. Voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ses pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne. Waouh! J'adore de belles et fines tranches d'oignon. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Hmm. Réfléchissons. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois. Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués. J'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Ta-da! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf! C'est difficile. Je suis épuisée. Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf! Ça devrait suffire. C'était amusant. Comment? Comment tu as fait ça? C'est... C'est incroyable! Je suis vraiment impressionnée. Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignon. Hum... C'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est Mamie qui gagne. Oh! Merveilleux! Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Je veux que vous fassiez un cupcake. Je commande généralement les miens à Paris. Je vous aime toutes les deux. Loutez-moi aussi, ma chérie. Est-ce que je le fais bien? Attends, ça me donne une idée. Je ne peux pas perdre de temps. Je le pensais vraiment. Je garnis le plateau de moule à cupcake. Et maintenant, les ingrédients. Voyons ce que j'ai. Oh, ce n'est pas possible. Je me demandais où était passée ma glace. Hum, c'est délicieux. Mais j'ai besoin du bâton. Je vais le casser en deux et je vais le placer autour du moule. C'est quoi la suite? Je reviens vite fait. Hé, ça roule. Top là, mon pote. Tu as visité d'intéressantes bennes à ordures dernièrement? Tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin de ton LED. Je t'échange ce joli cochon contre ton papier alu. Marché conclu. Merci, je t'en suis reconnaissante. À plus tard. J'ai toujours voulu avoir un animal de compagnie. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je découpe des bandes de papier alu. Ensuite, je les roule en boule. Je les place sur la partie supérieure du moule. Et maintenant, je remplis les moules. Cette bouteille facilite grandement les choses. Ensuite, je les mets au four. Maintenant, je peux les retirer du plateau. Regardez-les. Ils sont formidables. C'est tout ce que tu as? Ahem. Vos cupcakes, madame. Recouverts d'or, comme à l'accoutumée. Hum, où est le glaçage? Je l'ai ici. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Hum, je n'aime pas la couleur. Attendez, je sais. J'ai besoin de quelque chose. Ma dent en or. Je vais l'ajouter au glaçage. Et je remue. Beurre, que dégueulasse. Ah, c'est beaucoup mieux. Il faut un glaçage doré. Ils auront l'air plus appétissant. Je vais l'appliquer sur les cupcakes. Ensuite, j'ajoute des copeaux d'or. Wow, ils ont l'air incroyables. Qu'en penses-tu, ma chérie? Vas-y, goûte. Est-ce que je suis obligée? Euh, je pense que je vais passer mon tour. Mes cupcakes ont été préparés avec amour. Et non, avec des dents. Wow, ils sont parfaits. Tu gagnes. C'est une blague? Wouhou! Prête? Wow, tu es une magicienne. Magicienne? Hum, j'adore le pop-corn. C'est parfait pour une soirée cinéma. J'adore cette chaîne. C'est très drôle. Ha, tu as vu ça? Hum, c'est bon. Je ne peux pas m'empêcher d'en manger. Garde-moi un peu. Oh, il y a un morceau juste là. Ah, j'ai failli l'avoir. Tu es trop lente. Ça suffit. Plus de télévision. C'est constamment la même histoire. Très bien, prends-le. Merci beaucoup. Il est vide. Attends. J'ai une idée. Ça va te plaire. Je prends un pot de chocolat fondu. Je le verse dans le carton de pop-corn. Hum, comme ça sent bon. Maintenant, je vais bouger le carton. Je veux recouvrir les côtés. Maintenant, je vais verser le chocolat sur une assiette. Il doit ensuite être mis au congélateur pendant une heure. Je pense que c'est suffisant. Je vais décoller le carton maintenant. Je dois être prudente. Je ne veux pas casser le chocolat. C'est comme déballer un cadeau. Un cadeau savoureux et chocolaté. Je dois maintenant le remplir. Je vais utiliser mes bonbons préférés. Regardez toutes les couleurs. Mais je ne l'ai pas fini. Je vais le garnir de guimauve. Et puis, de sauce au caramel. Oh ouais, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Je vais prendre une guimauve. Je vais la tremper dans les bonbons. La sauce caramel rend le tout collant. Hum, c'est délicieux. Miam, miam, j'en veux encore. Je suis tellement contente. Mais ne le dis pas à mon dentiste. C'est délicieux. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Hein? Je peux goûter? Non, c'est à moi. Mamie n'est pas toujours très sympa. Je suis trop triste. Ça y est, les larmes. Tiens, prends du maïs. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci, mamie. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Je sais, je vais faire plus de pop-corn. Je vais utiliser le micro-ondes. Ce sera super facile. C'est parti. Je vais lui donner un petit coup de fouet. Wouhou, regardez. C'est le vertige à force de regarder. Hé, t'as vu ça? Il éclate. C'est vraiment cool. Je suis en train de faire du pop-corn. Je suis une chef. Ouh, je ferais mieux de le sortir de là. Voyons ce que ça donne. Waouh, c'est trop cool. Waouh, bien joué, ma chérie. Et maintenant, je vais le manger. C'est ça, ma chérie. Prends tout ce pop-corn. Je suis très fière de toi. Rien de tel qu'un bon plat maison. L'ingrédient secret, c'est l'amour qu'on y met. Et beaucoup d'herbes. Elles ajoutent tellement de saveurs. Hum, ça sent bon. Et voilà. Maintenant, je remue. Hé, maman. Ça sent bon. Est-ce que c'est ta fameuse sauce pour les pâtes? Exactement. Attends. C'est l'heure qu'il est. Je suis en retard. Je dois y aller. Mais... Et le dîner? Oh, c'est vrai. Continue à le remuer. Ne le laisse pas brûler. Euh... Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Oh, ce n'est pas si difficile. Mais c'est tellement ennuyeux. Comment est-ce que c'est arrivé là-haut? Au moins, je peux pratiquer mon yoga. J'en ai assez. J'ai besoin de faire des achats. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Hum... Qu'est-ce que c'est? Il me le faut. Et maintenant, j'attends. Waouh, c'était rapide. J'adore dépenser de l'argent. Et voici la réponse à tous mes problèmes. Je le place dans la poêle. Ensuite, je lui laisse faire tout le travail. Et ça remue tout doucement. Même pas besoin de lever le petit doigt. Je suis si intelligente. Et maintenant, je peux me détendre. Cuisiner n'est pas si difficile que ça, finalement. Ce n'est pas si mal. Je suis de retour. Betty, qu'est-ce que tu fais? Euh... Ça ne se voit pas. Je cuisine, maman. Oh, qui est ton petit ami robot? Mais est-ce que tu as goûté au moins? Hum... Waouh, c'est un délice pour les papilles. Je te l'avais dit. On croirait vivre dans le futur. Bien joué, chérie. Je pensais que ce livre aurait plus d'images. Je déteste les devoirs. Je n'en veux plus. J'ai besoin de me changer les idées. Voilà qui est mieux. Betty, tu es là. Comment se passent les devoirs? Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être en train d'étudier. Au lieu de cela, tu joues à des jeux vidéo? Plus pour longtemps. Ça sushit. Ce jeu est génial. Donne-moi ce téléphone. Je suis un peu occupée en ce moment. Immédiatement, jeune fille. Je ne plaisante pas. C'est tellement injuste. Incroyable. Je sais comment t'empêcher de jouer à des jeux stupides. Ton téléphone va en prison. Il sera gardé sous clé. Et j'ai la clé. Je la garde ici même. Tu n'as aucun moyen d'aller la chercher. Tu pourras la récupérer quand tu auras fini tes devoirs. Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je peux peut-être crocheter la serrure. Je pourrais perdre une dent, mais ça en vaut la peine. Ça fait peine à voir. Ça ne marche pas. Bon, très bien. Tu as gagné pour cette fois. Je vais faire ces stupides devoirs. Mais cela ne me réjouit pas du tout. On dirait que ça a fonctionné. Tu peux y arriver, ma chérie. Je sais. J'ai compris. Je sais ce qu'il faut faire. Du moins, je l'espère. 5 plus 5 font... Euh... 10. Fiu. Je suis exténuée. Je peux récupérer mon téléphone maintenant. Je suis fière de toi. Tu peux récupérer ta clé. Tu l'as bien mérité. Tu peux ravoir ton téléphone. Tu as respecté ta part du marché. Vite, donne-le-moi. Tu m'as tellement manqué. Ne nous séparons plus jamais. Wouah! Qu'est-ce que c'est compliqué. Hum... Je ne suis pas sûre. Il faut que je vérifie quelque chose. Ah! Je ne le trouve pas. Oh! Voilà ce que je cherche. Hum... Exactement ce que je pensais. Ça veut donc dire que... Je sais! C'est simple. La réponse est 10. J'ai réussi! Je n'en reviens pas. Oh bien! Tu es là. Comment ça va, ma chère? Regarde, maman. J'ai résolu le problème. Tiens, c'est pour toi. Tu travailles si dur. Vraiment, maman? Tu n'étais pas obligée de faire ça? Maman, tu n'aurais pas dû... Tu m'as acheté un téléphone portable? C'est pour de vrai? J'espère qu'il te plaît. Je n'y crois pas, Youpi! C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Ouf! Ça lui plaît. Je te laisse retourner à tes devoirs. Attends, ne pars pas. Il faut qu'on fasse un selfie. Je ne me suis pas maquillée. Oui, Stiti! Oh non, 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 non! Il y a tellement de choses à faire. Il faut absolument que tout soit parfait. Je dois trouver un cadeau. Je pourrais peut-être utiliser cette bouteille. Pas terrible. Hum, et ça? Non plus. Un livre peut-être? Non. Et cette planche à découper? Il n'y a rien qui va. Réfléchis! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais faire un gâteau pour maman. Ça ne doit pas être très difficile. Si? Voyons voir. Celui-là. Il a l'air délicieux. Allez, au travail! J'ai besoin de mes ingrédients. Et voilà, j'ai un gâteau. Il suffit de le faire cuire. Ouah! J'ai ça dans le sang. Mais il ne ressemble pas du tout à la photo. Comment c'est possible? Hum, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de poche à douille. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place? Oh, cette bouteille pourrait être utile. Je prends le bouchon. Ouais, je pense que cela pourrait fonctionner. Je vais devoir faire quelques modifications. Heureusement, j'ai mon scalpel. Je vais faire de petites entailles sur le bord du bouchon de la bouteille. Je veux enlever un petit morceau comme ceci. Maintenant, j'ai besoin d'une pomme. Cela donnera du goût à mon glaçage. Ensuite, je peux mettre le bouchon. Je suis prête à finir mon petit gâteau. Il me suffit de presser la bouteille. Et voici un cupcake givré. Hum, ça a l'air bon. Je le mangerai bien tout de suite. Il manque quelque chose. Il lui manque une bougie. Et j'ai terminé. J'espère que ça plaira à maman. Oh, je ferai mieux d'enlever ce chapeau. Hé, maman! Regarde ce que j'ai. De délicieux légumes. Et plein de poulet frits. Ça va être trop bon. Hum, ça sent les épices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Tu as du poulet et moi, j'ai ça. Oh. Hé, c'est pas moi qui impose les règles. Hé oui, regarde le tableau. Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah, c'est pas vrai. Hum, je sais. On devrait jouer à un jeu. Attends, tu ne comptes pas. Bon, d'accord, j'aime les défis. Si je gagne, on échange nos plats. Hum, ça me va. Tu commences. J'ai la crème. Tu vas le regretter. Oui, oui, si tu le dis. Ok, c'est prêt. C'est parti. C'est excitant. J'ai un bon pressentiment. Fiu, rien. C'est la chance du débutant. À moi. Je sais qu'il ne va rien se passer. Non! Oui, j'ai gagné. Wouhou! C'était pas juste. Tu dis toujours ça. Et maintenant, donne-moi le poulet. Je préfère ça. Tu as raison, ça sent bon les épices. Hé, attends, on fait un autre jeu. Non, merci. Ça valait le coup d'essayer. Je déteste les légumes. Burk! Non, non! Madison, t'es encore tombée de ton lit? Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà. Heureusement que j'ai inventé la solution miracle. Avec ça, elle ne bougera pas. Et surtout, elle ne tombera plus. Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits. Oh, mais je crois savoir quoi faire. Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit. Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien. Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse. Et elle arrêtera de tomber. Je suis contente que ça marche. Et maintenant, pas de bruit. Regarde ce que j'ai! Un bon oeuf en chocolat. J'ai levé! Ça ne va pas être facile. Je vais le mettre sous un verre et le déplacer. Tu dois deviner sous quel verre il est. Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh, je n'étais pas concentrée. Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Ticket, s'il vous plaît. Bon film. Bonjour. Les bonbons ne sont pas autorisés. Mettez le vôtre dans la boîte. Mais je n'ai pas fini ma sucette. Je déteste les bonbons. Vous pouvez maintenant entrer. J'espère que je ne suis pas en retard. C'est vraiment injuste. Sans truc à grignoter, ce n'est pas vraiment le cinéma. Attendez une seconde. J'adore les bons films. Tu as un problème? Peu importe, ce n'est pas le moment. J'ai envie d'une petite friandise, moi. Hum, délicieux. Quoi? Mais ce n'est pas juste. Ah, je ne suis pas du matin. J'ai juste envie de rester au lit. Eh bien, je ferai mieux de me préparer. Quoi? Mais d'où viennent tous ces poils? Je ressemble à Bigfoot. Ah! Cela fait longtemps que je ne me suis pas épilée. Mais ça va devoir disparaître. Ça risque de prendre un certain temps. Je n'ai jamais eu de chance avec mes poils. Personne ne peut me voir comme ça. Un rasoir n'était pas la meilleure idée. J'aurais dû utiliser une tondeuse à gazon. Beurk, c'est dégoûtant. Enfin, c'est terminé. Tant mieux. Ouah, c'est impossible. Est-ce que c'est un monstre poilu? Ah! Sors d'ici! Je ne m'attendais pas à ça. Je vais laisser couler l'eau. Comme ça, il ne reviendra pas. Oh non! J'ai fait pire que mieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais peut-être utiliser ces colliers de serrage. Je pense que ça résoudra mon problème. Il est temps de se mettre au travail. Je vais faire des coupes dans le collier. Comme ça, je les fais en biais. Et je continue jusqu'au bout. Il me faut maintenant l'autre collier. Que j'enfile dans l'extrémité de l'autre collier avant de le fermer. Je fais une boucle en bas. Et je crois que c'est prêt. Il est temps de déboucher cet évier. J'enfonce le collier dans le trou, là où c'est bouché. Puis je tire. Et voilà! Beurk, c'est dégoûtant! Eh bien, ça peut aller à la poubelle. C'est un outil très pratique. Ah, mais quel imbécile! Vas-y, bouge, bouge, bébé! C'est tellement plus cool de nettoyer en dansant. Chouchou, regardez-moi ça! Bientôt, on ne verra plus rien. Tout doit être impeccable. Je ne veux même pas voir un grain de poussière. Je vais nettoyer là-bas. Quel est ce bruit affreux? Oh, c'est toi qui chante à nouveau. Hein? J'ai un message. Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Mais je ne peux pas sortir dans cet état. Euh, majordome! On m'a appelée. Je vais chercher les vêtements, madame. Nous avons une tenue pour chaque occasion. Voyons voir, peut-être un choix scintillant. Non. Ah, voici ce qu'il vous faut. Glamour et vous êtes garantie de faire tourner des têtes. Vous êtes sérieux? Chic! Je ressemble à un sac poubelle incrusté de diamants. Hum, c'est pas facile. Attendez, je sais. Pourquoi je m'embête à essayer? Et pourquoi il est si long? Oh! Fiu! Je pense que ça va vous plaire. Je l'ai fait moi-même. Il est magnifique. Je vais essayer. Je suis magnifique. Je suis superbe. Comme toujours, madame. Mais aujourd'hui, il est temps de changer de coiffure. Laissez-moi faire. Je coiffe ma mère. Je pense que nous devrions opter pour des boucles légères. Oh! C'est quoi cette odeur? Burke! Il est trop mignon. Ça va être le rendez-vous de rêve. Comment ça se passe? Euh, tout va bien. J'ai terminé. Jetez un coup d'œil. J'ai toujours l'air superbe. Attendez! Qu'est-ce que j'ai sur le menton? Quelle horreur! Je suis hideuse! Faites-les disparaître! Euh, désolé, madame. Vous devez faire quelque chose. Euh, je ne suis pas bon sous pression. Laissez-moi réfléchir. Non, ça, ça ne m'aide pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas ça non plus. Oh, je sais. Mon dépoussiéreur. Voilà qui pourrait faire l'affaire. Enfin, ça vaut la peine d'essayer. Je vais le passer sur votre peau. Ça va inspirer la saleté de ses pores. Comme pour le dépoussiérage. Ouf, je crois que je les ai toussus. Voyez donc vous-même. Ma peau impeccable est de retour. J'étais si inquiète. Quel soulagement. Vous faites des miracles. Euh, ne me remerciez pas à remercier ce petit gadget. Oh, ça, ce n'est pas génial. Je ferais mieux d'arranger ça. Hum, je vais juste le cacher. Voilà qui est mieux. Je pense que je suis prête pour mon rendez-vous. Ne m'attendez pas. Au revoir. Amusez-vous bien, madame. Il s'en est fallu de peu. Oh, c'est quoi, ça ? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon. C'est parti. Encore un tout petit peu. Assurez-vous bien que... J'arrête. Non, arrête. Ça va être génial. Tu penses aller où, comme ça ? Je t'ai dit de ne pas le faire. Ce n'est pas juste. Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière. Non, ne plaire pas. Regarde ce que j'ai. Ça va te plaire. Oh, fais voir. Pfiou, c'était moins une. Hum, ce bouchon pourrait me servir. Mais oui, c'est la taille parfaite. Ça vaut le coup de tenter. Il va me falloir deux, trois autres compotes. Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon. Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux. Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre. Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu layette, pas en bleu royal. Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est trop nul. J'étais sûre que ça marcherait. Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Au lit. Oh, mais j'ai pas sommeil. Faites vos rêves, ma chérie. Il est parti ? J'ai pas envie de dormir. Je préfère m'amuser. J'adore ce slime. Je peux l'étirer dans tous les sens. Tu veux goûter, ma poupée ? Vas-y, avale tout. Oh, d'accord, je vais goûter aussi. Hein ? On est déjà le matin ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde tes cheveux. Ils sont pleins de slime. Ils sont tout coulants. Pourquoi ça a fait ça ? Madison, qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde ma poupée. Oh, c'est la cata. C'est vraiment collé partout. Attends, c'est du slime ? Oups, oui, peut-être. Donne-moi. Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison. Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options. Ça ne va pas partir avec de l'eau. Mais j'ai une idée. Elle va devenir chauve. Oh ! Papa, pose ce rasoir ! Non ! Ce sera fini, vite. Je pense que ça va bien lui aller. C'est même marrant à faire. Waouh, la lumière se réfléchit sur son crâne. Voilà, j'ai fini. Elle est jolie. Dis bonjour à ta nouvelle poupée. Tu es fou ou quoi ? Regarde-la. Je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Attends, j'ai une super idée. Je peux me servir de cette laine. Et il va me falloir une aiguille pour la suite. Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée. Et la faire ressortir de l'autre côté. J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune. Je vais la mettre en dessous du premier fil. Et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte. Comme ça, c'est très joli. Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant. Comment tu trouves, Madison ? J'adore, papa. C'est plein de couleurs. Merci, papa. Tu es le meilleur. Je sais, je sais. Je devrais peut-être tendre mes cheveux de la même manière que tes poupées. Prête ? Prépare-toi à perdre. C'est parti. J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg, qu'est-ce que je t'ai dit ? Pas de crotte de nez. Hum, ça me donne une idée. Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'œuf. Beurre, que dégoûtant. Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc. Plutôt cool, hein ? Wow, je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh, ça ne va pas du tout. On pourrait dire que mon plat est comme neuf. Très drôle, Meg. Ce n'est pas fini, mamie. Comment ? Comment tu as fait ça ? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend ? Voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, wow. Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ses pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne. Wow, j'adore. De belles et fines tranches d'oignon. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Hum, réfléchissons. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois. Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués. J'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Tadam ! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf, c'est difficile. Je suis épuisée. Hein ? Mamie ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ? Impeccable. Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf, ça devrait suffire. C'était amusant. Comment ? Comment tu as fait ça ? C'est... C'est incroyable. Je suis vraiment impressionnée. Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignon. Hum, c'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est Mamie qui gagne. Oh, merveilleux. Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume ? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Un nouveau chapeau. Ça peut toujours servir. Il le va bien. J'ai... Bien joué. C'était moins une. Tiens. Oh, regarde ce que j'ai. Un moule en forme de lapin trop mignon. Je vais séparer le blanc du jaune. Je vais mettre le blanc dans un vert et le jaune dans un autre. Ensuite, je fouette. Je vais mettre le moule sur une poêle et je vais me servir de cette seringue pour verser le blanc dans la poêle. Ça évite d'en mettre partout. Je vais prendre une autre seringue pour m'occuper du jaune. Ça fera les yeux. Je crois que c'est prêt. Un lapin avec des oeufs. Oh, trop mignon. C'était qui, lui? Oh, je peux prendre ça? Oh! Ça fera l'affaire. J'ai fait une forme de cœur. Je vais le tenir en place avec cette fourchesse pendant que je verse le blanc. Je vais le verser autour du carton. Et j'attends que ça cuise un peu. Maintenant, je vais retirer le carton en douceur et j'ajoute le jaune. Je vais me servir d'une seringue, moi aussi. Ça va être rapide. Maintenant, j'attends. Ça m'a l'air prêt. J'adore! Ha! C'est bon? Il manque quelque chose. Euh... Non, merci. Et tu peux garder ton oeuf. Mais on reste à vie. Check! C'est gênant. J'aime bien jouer avec le sable. Hé! Il faut le retourner. C'est ce que j'essaye de faire. Mais ça ne s'ouvre pas. Ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'aide. Essayez avec ça. C'est très simple. Wow! Ta-da! Regarde! C'est quoi cette sorcellerie? Viens, on y va! Ce transat est tout doux. Et très confortable. Faites-moi de la place. C'est bon, les vacances peuvent commencer. C'est bon. C'est bon. Pas de nourriture à l'intérieur. Vous plaisantez? Vous ne pourriez pas faire une exception? Oh! Attendez une seconde. Elle a l'air tellement cool. Incroyable et forte. Elle va gagner ce match. C'est sûr. Je voudrais tellement être comme elle. Hé! Laisse-moi entrer, d'accord? Bien sûr, bien sûr. J'ai une super idée. Excusez-moi. Je reviens. Bon, j'ai des gants de boxe. Je sens que ça va être génial. Et maintenant, les guimauves. Je vais les placer sur les gants. Haha! Trop bien! Regardez ça. Il y a plein de guimauves. Hé! Je viens pour le combat. Laissez-moi passer. Hum! Où est ma recrue? Hé toi! Dépêche-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais là-dehors? Tu as vu l'heure? Toi, laisse-la passer. Cesse de nous mettre en retard. Bien, chacun est en place. Très bien. Approchez. Vous êtes prêts à combattre? Oui, c'est parti. Attendez, attendez. Je crois qu'il y a une erreur. Tiens, prends-en une bouchée. Wow! C'est délicieux. Ah oui? Très bien, à mon tour. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ne mange pas mes gants. Allez, vas-y. Dégomme-la. Mets-la à genoux. Oh! Je ne peux pas croire que j'ai perdu. Je croyais être bien entraînée. J'ai travaillé si dur. Quelle journée pourrie. Attendez. Je sais ce qui pourrait l'égayer. Un goûter. Je vais manger du chocolat. Cette journée est nulle. C'est quoi ça? Lourriture et boissons interdites? Non, impossible. Je n'y crois pas. Il faut que je mange quelque chose. Bon, par où je commence? Oh, je devrais d'abord répondre au téléphone. Allô? Ça va? Ça va? Quoi? Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. À tout de suite. Bon, comment est-ce que je peux l'aider? Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hé, ça pourrait marcher. Toi, le paquet de chips, tu viens avec moi. Je vais te cacher juste là sur mon ventre. On n'oublie pas les bonbons, bien sûr. Juste là. Ok, ça devrait lui suffire comme goûter. Ensuite, la veste. Cela devrait être suffisant pour cacher les pliandises. Je dois la fermer. Oh, regardez comme j'ai l'air barraquée. J'ai entendu dire que quelqu'un avait besoin d'aide. Wow, c'est incroyable. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, regarde ça. Ce ne sont pas des muscles, mais bien les friandises et gourmandises dont tu as besoin. Cela te redonnera ta bonne humeur. Oui, je crois qu'un peu de sucre va m'aider. Génial! Bien, maintenant, je suis prête à prendre ma revanche. Ne bougez pas, j'arrive. Regardez-moi ces muscles. Je veux ma revanche. Tu es prête? Ouf, que c'est dur. Oui, j'ai gagné. Je t'ai battu. Je suis la meilleure. Quoi? Tu ne peux pas croire que j'ai perdu. Oh, c'est le pire jour de ma vie. Est-ce que j'ai bien dormi? À quoi je ressemble? Oh, j'ai connu mieux. Bon, parfois, je commence. Ah, mes dents. Il faut que je fasse disparaître cette haleine du matin. Hum, pas facile. Pourquoi est-ce que tout est flou? Ça ne va pas le faire. J'étais sûre d'avoir mes lunettes. Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ne doivent pas être bien loin. Et au pire, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Ce n'est pas du dentifrice. Doucement, j'y suis presque. Je crois que c'est bon. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'aide? Il y a du dentifrice partout. Tu sais que c'est censé aller à la brosse à dents, hein? Arrête! J'ai un truc qui pourrait t'aider. Ça va résoudre tous tes problèmes de dentifrice. Donne-moi ça. Le dentifrice va là-dedans. Je le visse pour qu'il tienne bien. Et voilà, prêt à être utilisé. Appuie la brosse à dents contre le bouton poussoir et tu obtiens pris la bonne quantité de dentifrice, sans en mettre partout. Waouh! C'est donc ça de vivre dans le futur. Attends, ce sont mes lunettes, là? Comment elles ont atterri là-haut? C'est mieux. On a frôlé la catastrophe. Bon, elle est assez dents, maintenant. Ouais, je vais te laisser. Je vais poser les tasses. T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon. Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé. J'espère que ça va te plaire. En plus, j'ai des bonbons. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et j'ai une dernière surprise. Une délicieuse saucisse. Attends, ça va suffire? On est trois, mais il n'y a qu'une saucisse. Ça ne va pas marcher. Je peux peut-être la casser en trois. Vas-y, tu peux le faire. Montre à cette saucisse qui est le boss. Oh, ça ne casse pas. Oh! Oups, désolé, papa. Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde. Oh oui, c'est un problème. Un, deux, trois, et il n'y a qu'une saucisse. Il faut qu'on réfléchisse. J'ai peut-être la solution. Regarde ce petit gadget. C'est pile ce qu'il nous faut. Allô, j'aimerais passer commande. Oh, regarde ça, Madison. Ça va couper ta saucisse sans problème. On va essayer. Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou. Les lames de métal vont trancher la saucisse. Comme ça. Wow, c'était trop facile. Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable, recule. Pas si vite, ma chérie. Je vais te le mettre sur une assiette. Tiens. Merci. Ouvre grand. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie. Profite de ton goûter, ma chérie. Tiens, nounours. Oui, bon garçon. Tu devrais lire ça. On a attrapé un voleur de chat dans la ville. Hein? C'était une blague. Oh, d'accord, j'ai compris. Madison? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien. Pas de problème. Je vais me préparer. Ok, c'est bon. On y va, mon chien? Attends. N'oublie pas le sac à caca. Oh, beurre. Je veux pas le prendre. Bon, d'accord, je vais venir avec toi. Qu'on en finisse. Moi qui voulais rien faire aujourd'hui. C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins. Hé, ça arrive à tout le monde. Phew, qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie. C'est toi qui voulais un chien. Oh, ok. Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher. Ça pue. Désolée, mais j'y arrive pas. On ne peut pas le laisser là. Je sais, je peux utiliser ta pince à cheveux. Je peux attraper la crotte avec. Regarde bien. Je vais la mettre à l'intérieur du sac. Ensuite, je ramasse le caca. Sans avoir besoin de le toucher. Plus qu'à retourner le sac. Et c'est bon. Hop, à la poubelle. J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache. Et je te rends ta pince. Allez. Bien, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. Je vais grignoter un truc en douce. Je vais juste retirer mes écouteurs sans fil et y ajouter du chocolat. Oh, c'est à la fois chocolaté et gluant. Je vais les secouer un peu. Maintenant que c'est sec, je peux les sortir. Tada! Des Air Buds en chocolat. Mmm, ils sont délicieux. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Mais chut! Abonnez-vous! De n'importe quoi. Abonnez-vous! Je vais reinforced les fousines. Allez-vous !